Nous sommes ici sur un site assez extraordinaire puisqu'il s'agit d'un ensemble de 500 hectares. Vous avez à la fois de la forêt, vous avez des prairies, vous avez des falaises, donc une grande diversité, une grande variété. Et ce site est une chasse privée et qui se trouve être en vente actuellement. A l'ASPAS, on a décidé de tenter de rassembler les fonds pour acquérir ce territoire. Bien entendu, à terme, ce territoire sera rendu en quelque sorte au monde sauvage. Ça n'empêchera pas l'homme contemplatif de s'y promener, mais on laisse la nature s'épanouir librement. Évoluer librement, c'est le principe de naturalité. C'est-à-dire que la forêt, les arbres vont continuer à pousser comme ils le voudront. Il pourra y avoir des arbres morts, il y aura une diversité qui sera maximale. L'abondance pourra être mise en place et tout ce qu'on ne connaît pas encore, parce que cette nature qui va suivre sa libre évolution, elle va nous réserver sans aucun doute des surprises. L'homme a vraiment un impact de partout sur le territoire. Il faut savoir qu'il y a près de 99% du territoire où l'homme peut faire à peu près ce qu'il veut. Il n'y a qu'un pour cent qui est à peu près dédié à la protection de la nature, et même dans ces un pour cent, la différence entre les zones préservées et les zones non préservées diminue de plus en plus. La libre évolution permet vraiment une expression totale de la nature, puisque c'est elle qui choisit. Le projet Vercors Vie Sauvage, on en est à un stade qu'on peut qualifier de final. Et on a fait appel à la générosité de nos adhérents, mais pas que. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes, près de 7000 personnes, qui ont contribué à l'acquisition de ce terrain. Et maintenant, on arrive à la fin, il nous manque environ 200 000 euros pour vraiment concrétiser ce beau projet. Nous, on n'a pas envie que ça s'arrête aujourd'hui. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas envie non plus que ça s'arrête aujourd'hui. Donc si vous voulez nous aider à finaliser ce beau projet qui est Vercors Vie Sauvage, vous pouvez commencer par partager cette vidéo. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez faire un don, parce qu'on est vraiment à la fin du projet et on a besoin d'une mobilisation maximum. Donc, on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !